Pour cette édite au live, je vais vous faire part d'un entretien que j'ai eu avec l'un des promoteurs de l'intelligence artificielle, promoteur auprès des services français de sécurité. Bien entendu, cela implique directement le continuum, car les entreprises privées sont désormais associées. Elles seront plus encore avec le développement du métavers, du tchat GPT, de la reconnaissance faciale, même si celle-ci sera extrêmement réglementée. Le général Perrot, avec qui j'ai pu m'entretenir, est aujourd'hui le coordinateur pour l'intelligence artificielle à la gendarmerie nationale. Et ce qui se prépare dans l'univers de la surveillance n'est même pas imaginable tant les techniques évoluent vite. L'Europe entière accélère les investissements dans le cyberespace. Avec le métavers, il arrivera ce que personne n'a pu anticiper. On avance le chiffre de 5 000 milliards d'investissements au niveau mondial jusqu'à la fin du siècle, et notamment dans le déroulement des enquêtes, parce que l'intelligence artificielle va devenir une science contre le crime. Pour les entreprises high-tech en Europe, c'est déjà parti. Elles sont toutes à pied d'œuvre pour développer ces techniques et faire que l'Europe soit souveraine et ne dépendre de personne en matière de sécurité et de défense. Le mathématicien que j'ai rencontré déchiffre les besoins de demain et me confirme que c'est tout le secteur privé qui sera mis à contribution. Cet entretien que je vous ferai partager bientôt m'inspire une réflexion. À l'heure où la violence s'installe et se banalise, et que la main de l'homme parfois fait preuve de faiblesse en matière d'arrestation et de répression, je me dis que l'intelligence artificielle apportera un plus à notre sécurité. Il y aura bien sûr l'œil de l'homme à ses côtés, car il s'agira de veiller à ce que les questions sensibles comme les discriminations, les genres ou les religions ne soient pas laissées de côté.